Bienvenue dans Riche vs Pauvre pendant 24h sur GTA V. Dans cet épisode, vous allez voir Unwin et La Salle vivre pendant 24h, riche ou pauvre. C'est avec 100 000 dollars que Unwin, qui a tiré au sort la place de pauvre, va devoir se débrouiller pendant 24h. Quant à La Salle, il a un budget illimité. Ils n'ont que 3 objectifs. Acheter un appartement. Acheter une voiture. Et acheter une tenue. Comment vont-ils se débrouiller ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut tous ceux et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui c'est 24h riche vs 24h pauvre sur GTA V. C'est moi qui ai hérité du truc pauvre, la Salle, la chance c'est des riches. Et franchement, en tant que pauvre, je me suis rendu compte que sur GTA V, il faut des tunes. Je remercie les gars de l'Urvpn qui sponsorisent cette vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas PurVpn, c'est quoi ? Ça vous permet de vous balader sur internet en anonyme, en dissimulant votre adresse IP. Et du coup, vous êtes protégé. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça. PurVpn, j'ai une petite pensée à ceux qui sont comme moi, qui ne peuvent pas regarder Netflix aux Etats-Unis. Sachez que grâce à PurVpn, vous avez accès à Netflix US. Parce que nous, en France, on est bloqué, on ne peut pas regarder Netflix US. Et bien là, avec PurVpn, vous avez accès à Netflix US. Voilà, c'est magnifique. Ou encore, quand vous êtes sur YouTube, vous baladez sur YouTube, vous voulez regarder une vidéo et vous avez ce message qui s'affiche. Et bien là, grâce à PurVpn, et bien non, il s'affichera plus ce message. Alors ce qui est bien, c'est que ça sécurise et que ça protège votre connexion. Par exemple, si vous vous connectez en cours à la FAT ou si vous êtes dans un fast-food et que vous vous connectez, pas d'inquiétude pour vos données personnelles. Ils seront protégés puisque simplement vous êtes un anonyme grâce à PurVpn. Alors sachez aussi que vous avez accès aux meilleurs serveurs pour pouvoir jouer à GTA V comme moi, par exemple. À Fortnite, en ce moment, je sais une Call of Duty, par exemple. Vous avez accès aux meilleurs serveurs pour plein d'autres jeux, bien évidemment, pour pouvoir jouer. Du coup, vous baladez tranquillement. Donc là, vous vous dites, bien évidemment, mais Unwin, ok, tu nous as négocié quoi pour nous ? Tu nous as négocié quoi pour nous ? Alors vous allez voir, c'est plutôt magnifique. Alors sachez qu'en ce moment, c'est le Black Friday. Donc déjà, sur le site, sans moi déjà, vous avez 88% de réduction. Mais grâce à moi, grâce à mon code Unwin10, je rappelle que le lien est dans la description. Donc avec mon code Unwin10, vous avez 10% en plus. Donc ça fait 88% plus 10. Ouais, j'ai fait Bac S, ça fait 98%. Donc 98% de réduction grâce à mon code. Et franchement, ça vaut le coup. Et vous avez plein, plein, plein d'avantages avec PurVpn. Sachez que si jamais mon code Unwin10 ne fonctionne pas, vous avez le code Black Friday 10 aussi. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser le code Black Friday 10. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment avantageux. Voilà, je sais de vous négocier un maximum de choses. Merci encore une fois, à PurVpn et bonne vidéo. Donc c'est parti pour passer 24 heures en tant que pauvre. Toi, t'as de la chance parce que t'es riche. T'es riche. Riche. T'es bien. Un riche. Donc on est arrivé à l'aéroport. En gros, on va comparer en gros, qu'est-ce que ça fait d'avoir plein d'argent sur GTA V et qu'est-ce que ça fait quand t'as pas d'argent, que tu galères. Donc c'est moi qui vais galérer, c'est moi qui ai le rôle de galérer. Et la salle a le rôle d'être riche. Donc la salle a son gameplay. J'ai mon gameplay. Donc vous allez voir, ça va dire une vidéo plutôt stylée. Donc c'est parti. Première obligation, parce qu'on a des obligations. Première obligation, acheter un appartement. Ensuite, on a acheté une voiture et une tenue. Donc déjà, premier appartement, sachant que j'ai un budget de 100 000 dollars. C'est ce qu'on s'est dit. Et tant qu'on est produit, t'as un simple. Donc on s'est dit que 100 000, c'est la moyenne de quelqu'un qui a pas trop de thunes et qui essaie de s'en sortir. Bah écoute, je vois que monsieur est riche, donc monsieur a une spars sportive. Non mais c'est bon, joue le malin, t'inquiète, on verra dans 5-6 ans. Histoire que c'est à peu près le temps qu'il faut pour être riche sur GTA V. Et encore. Moi je vais appeler le taxi, tu vois. Donc j'ai pas de véhicule. Donc forcément, en tant que pauvre, qu'il y ait 100 000 euros de budget. 5 000 dollars de budget, je vais prendre le taxi. Ensuite, quand je rentre dans mon taxi, j'achèterai mon appartement. Le taxi, il a la salle. Mais appartement, moi j'ai déjà ce qu'il faut. Bah ouais, t'as l'appartement de la maison, qu'est-ce qui paraît, t'as investi. Ouais, ouais. Alors, écoute, je vais aller déjà aux vêtements discount. Et puis sur le chemin, je vais... Non, je vais pas aller aux vêtements discount. Je vais dire de me déposer... Ciao, Binko. Ok. Donc pendant qu'on est dans notre taxi, du coup, la salle. Donc je vais en profiter pour acheter forcément mon appartement. Donc pour acheter l'appartement, on sait que sur GTA V, il faut aller sur Dynastie. Donc on va aller sur Dynastie, voir la liste des propriétés. Donc on va pas aller dans les hauts de gamme, bien évidemment. Haut de gamme, on est sur des prix un peu abusés. On va aller sur Bad Gamme. Bad Gamme, on va mettre Centreville. Ok, moi je reste sur du haut de gamme. Toi, t'as allé sur du quoi ? Bad Gamme. Alors, j'ai 80 000. Un appartement à 80 000. Cet appartement compact dans un immeuble de deux étages, ouh, a été soi-disant maintenu dans son état d'origine avec vue partielle sur l'océan. Inclu un garage à deux emplacements. Quand même, ça va. Ça va. Ouais. J'ai 100 000. Je fais de malin, mais en vérité, là, juste là, là, j'ai déjà moins 80 000. Je vais le remplacer. Ah, je peux acheter un appart. D'accord, je vais le mettre ici. Merci d'avoir acheté cette propriété. Tous les papiers vont être automatiquement signés. Ok. Donc là, j'ai déjà utilisé 100 000. Donc, hop, on a vu les moins 80 000 qui sont affichés à l'écran. De toute façon, vous avez mon argent en haut qui s'affiche. Du coup, je vais demander à mon taxi de me ramener dans mon appart. Ah bah, il était là. Voilà. Changer la destination. Ok, donc là, c'est bon. Je vais lui dire, par contre, d'accélérer. Ce serait cool. Parce que, bon, c'est pas que j'ai envie de rester 30 dans mon taxi, mais un peu, quoi. T'es vers où, toi, la salle ? Comment ça se passe de ton côté ? J'arrive dans mon appart, là. Ah ouais. Il arrive dans son appart, par contre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va avancer ou comment ça se passe ? Je vais le mettre en première personne. Je vais présenter mon garage. Euh, toi, l'appart, tu veux dire. Mon garage. C'est l'appart, là. Mon garage, il va avec mon appart, quoi. Ah oui, mais je veux dire, il faut déjà présenter l'appartement, la salle. Au début. Ah ouais, bah, je vais monter. Je vais monter dedans, je vais monter. Pourquoi j'ai tiré la salle ? Pourquoi c'est moi qui me tape le taxi, quoi ? Bah, écoute, moi, j'arrive dans mon appart, là. Donc, je pense qu'à côté du tien. Non, bah, en plus, oh là là, ils savent pas rouler, en plus. Non, mais ce qui est bien dans cette vidéo, là, c'est qu'on voit, tu vois, que Rockstar, ils abusent sur les prix des véhicules, sur les prix des trucs. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui, à chaque fois, nous disent, ouais, comment on fait pour avoir autant d'argent ? Comment on fait pour acheter tout ça ? Et qu'ils peuvent pas acheter tout. Donc, c'est pour ça que nous, on a la chance de le faire. Et qu'on vous le présente, en fait, à chaque fois qu'il y a une mise à jour ou quoi. Un DLC, bah, on vous présente tout ce qu'il y a de nouveau. Écoute, je vais descendre. 69 dollars en moins. J'ai payé 69 dollars, quand même, le taxi. Oh, il coûte cher, hein ? C'est vrai. Alors, tu me dis, dès que tu es devant ton appartement, la salle ? Je suis dedans. D'écoute, c'est parti, je rentre dans mon appart. Et c'est parti pour la présentation. Donc, je vais essayer de switcher avec l'écran à la salle de temps en temps. Alors, j'ai un portement vu sur mer, apparemment. Vu par celle sur mer, on va voir. Si on a vraiment une vue. Alors. Ok. Donc, déjà, on arrive. Oh, la vache. C'est vrai que moi, qui ai joué à GTA, et qui n'a pas le problème de sous-sourgétable, de passer de la maize-bank. On va voir du côté de la salle, comment c'est quand il arrive. Moi, c'est joli, franchement. Oh, j'ai des bières. Il n'y a rien à dire. Attends, je vais boire une bière. Alors, moi, j'ai une gazinière. Enfin, j'ai une gazinière. J'ai une petite cuisine. Alors, apparemment, je n'ai pas de lampe chez moi, la salle. Oui, il y en a trop. J'ai des bougies. Non, mais sérieux, j'ai vraiment des bougies. J'ai la radio, par contre. J'ai des nouilles. Donc, apparemment, je me nourris de nouilles. De nouilles, c'est quoi, ça ? Ah, j'ai du sauce tomate, de la bolo. Apparemment, il n'y a pas de bolo qui se font de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est la cuisine, dès qu'on arrive. Ensuite, j'ai une chaise vraiment horrible. Ah, ouais, c'est vraiment... Bon, j'ai du journal, apparemment. Donc, voilà, là, on a la petite table. Ensuite, en fait, c'est tout dans une pièce, la salle. Il n'y a pas de plusieurs pièces, tu vois ? Ouais. C'est quoi, il est fumé ? Alors, là, on a... Là, on a, en fait, tout simplement, tout ce qui est salon, le séjour. Voilà, séjour avec usine ouverte. Bon, ça va, c'est quand même stylé. Je vais m'asseoir dans mon canapé magnifique. J'ai un canapé en cuir. Non, je rigole pas du tout. Moi, j'imagine comment ton canapé doit être. Moi, perso, c'est... Oh, j'ai la télé. Oh, ouais. Moi, il y a une grande télé, un grand canapé. Alors, quand je te dis, j'ai des télés de 1950. Tu vois, les télés grises qu'on avait à l'époque en 2000. Ouais. Les grosses télés avec le gros truc derrière, là. Oulah, ouais, ouais. Donc, j'ai ça. J'ai des plantes. On dirait que j'ai récupéré des canapés de... Je sais pas où. Dehors, limite. Bon, j'ai une télé. Je me plains pas. Pour 80 000, je trouve ça, quand même, ça va. On passe à la chambre, maintenant. Ah, la chambre, ça va aller un peu plus classe. Donc, ouais, apparemment, je suis DJ. Moi, j'ai plein d'avantages là-dedans. T'as été bien, toi. Je sais pas comment c'est... Enfin, je sais pas comment c'est de ton côté. Mais, en tout cas, j'ai une play aussi, apparemment. Ouais, ça va. Je suis bien, en fait. Je me plains pas de mon appart. Bon, j'imagine que je peux goûter. Moi, je fais de la dégustation. Il va y avoir un million de choses. Voilà. Donc, t'as, c'est la chambre. Donc, forcément, on a une pièce. Je crois que c'est un F2. Et on va arriver ici. La salle de bain. La salle de bain. Bah, moi, je trouve même pas la mienne. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est quoi de cette pommeau de douche, là ? C'est écrit froid, chaud, taille, le go, low, mid, height. Le pommeau de douche. Oh, là, 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 là. Et là, c'est moi. Bonsoir. Voilà, vous me voyez avec la tenue ennuye. Mais je vais aller acheter une tenue, forcément. Parce qu'on a l'obligation d'acheter une tenue. Il me reste déjà plus que 19 000, moins de 20 000. Bah, écoute, j'ai un peu fait toute la visite de mon appartement. Je suis pas de ton côté. Ouais, ça y est, c'est bon. C'est fait. Et bah, je propose qu'on aille s'habiller. Ok. Ah, j'ai un garage. Attends, attends, attends. Bah, je le présenterai après, les gars. Bon, les gars, petit rappel. Sachez qu'avec PureVPN, vous avez accès au meilleur serveur pour pouvoir jouer à GTA 5, les gars. Et oui, c'est magnifique. Bon, du coup, on va arriver au garage. Donc là, c'est mon garage qui se trouve juste ici. Donc pour l'instant, j'ai rien. Il me reste 19 000 dollars. Je vais donc pouvoir m'acheter un petit véhicule quand même. Enfin, j'espère, du moins. Acheter une voiture. Donc on a des obligations. Sauf qu'à la salle, en fait, c'est pas forcément des obligations. Parce qu'il est, techniquement, il est riche. Donc il fait ce qu'il veut. Donc forcément, on va pas aller dans les jambes de Rimotosport. On va aller dans, on va se diriger vers South Andreas. On va trier par les moins chers. Donc on a les véhicules à 0 dollars. Mais forcément, on va pas les compter parce que c'est interdit. Donc j'ai 19 000. Alors je peux m'acheter un Karine Rebelle. Je peux m'acheter un Quad, un Scooter. La Karine Futur. J'ai 19 000, sachant que j'ai aussi l'obligation de m'acheter une tenue la salle. Tu vois ? Bah oui. Donc je pars sur un véhicule à combien, tu penses ? Il te reste combien ? 19 000 à peu près. Est-ce que je pars sur un véhicule à 10 000 ? Ça l'a l'est stilé. Ouais. Je vais prendre celui-là, 9 000. J'aime bien celui-là, il est beau. En orange, c'est tout. C'est stylé. Ouais, voilà, je vais le acheter. Acheter. Bon, apparemment, comment il s'appelle mon garage ? C'est parti, je me suis fait livrer mon véhicule de la salle. Donc, présentation du garage. Bon, dans mon garage. Et je viens de me faire livrer le véhicule que j'ai acheté à 9 000. Donc, forcément, il ne me reste plus qu'à peu près 10 000, je crois. 10 000 et quelques. C'est pas le joueur. Mon véhicule... C'est quoi comme véhicule que tu as pris ? Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un véhicule Picador. Il s'appelle. Picador ? Ouais, mais il est beau. Ça va, franchement, il est beau. Par contre, mon garage, il est vraiment tout petit. Il y a combien de places ? Deux places. Ah ! Ah ouais. Ah oui. Je ne peux rien stocker dedans. Deux places ? Ouais, ouais, deux places. Donc, voilà, je ne sais pas. Je fais le tour vite fait, forcément. Donc, la salle, je ne sais pas comment c'est de ton côté. Bah, écoute-moi, le mien, il est magnifique. Toi, tu es bien, toi. En plus, dans celui-là, j'ai des beaux véhicules. Donc, voilà mon garage à quoi il ressemble. Bah, écoute, j'ai un véhicule. Donc, forcément, j'ai rien de spécial à présenter. Je vais monter tant. Donc, voilà mon garage. Je suis très riche. J'ai la Picador. Je vais sortir la salle. En plus, Picador que je ne peux pas custom, vu que j'ai 100 000 de budget. Ah, bah oui. Bah oui, c'est ça le truc. Alors, au niveau des vêtements, la salle, on a plusieurs magasins de vêtements dans le jeu. Il faut savoir, on a le Binko, magasin discount dans lequel on va se diriger, en tant que pauvre. Et on a le magasin de luxe qui se trouve. Alors, je crois qu'il y en a un ici. Ici, il s'appelle Ponso Boys. Voilà, voilà. T'as un peu bien. Bah, il y en a un ici. Bah, il y en a un côté de toi, là. Bah, voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai quand même 10 000 pour m'acheter une petite tenue, comme ça va. Après, je ne sais pas si on fera un épisode 2 ou quoi qui se suivra. Peut-être, on ne sait pas la salle. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que tu as de la chance d'être dans la vie de riche. C'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Bah, ouais. Alors, comme un joueur débutant, je suis limité. Ok, j'arrive devant le magasin de vêtements. Big Sale. En plus, il y a des promos à la salle. C'est magnifique. Je vais pouvoir m'acheter une petite tenue. Haut de gamme. Alors, je vais partir sur quoi ? Je vais partir sur un... J'ai envie de partir sur un suite, là, ça. Un suite ? Ouais. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus basique, quoi. Je ne sais pas comment je me... Est-ce que je m'habille normal ? Oh, une petite veste à 4000, c'est pas mal, aussi ? Une petite veste rouge, comme ça. Hop, moins 4393. Il me reste à peu près 6000. Oh, les bonus, c'est cher. Moi, j'ai acheté un caleçon à 40 000 dollars. Toi, t'es bien. Ah, ouais, 40 000, toi, t'es... Oh, il y a des chars. Il y a des casques, la salle, à 20... 91 000. Des casquettes à 91 000. Ouais, des casques. Ah, des casques. Hop, petite casquette qui va bien. Moins 1300. Il me reste combien à la 4600 ? 4300. 5600, ça fait... Faut que je achète. Un bail des chaussures. Ça va vite, hein. 100 000, ça va très, très vite. En fond ? Ah, la salle, je te jure que j'ai l'impression, j'ai rien. Alors, pantalon. Je vais partir sur un... Chino noir, je pense. Encore, c'est qu'on a pas l'écrit. Pourquoi tu m'as tué ? Moi ? Non, moi, j'ai rien fait. C'est écrit que tu m'as tué en bas. Bon, j'ai parti sur un truc à 1 000 dollars, hein, écoute. Du coup, j'ai pas acheté. J'ai pas les prix. Qu'est-ce qui irait bien avec ma tenue ? Bon, bah, écoute, je vais acheter un jean de la salle. Ouais, les prix des jeans. Ah, là, 800. Non, mais il est working, je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre des jeans aussi dégueulasse, la salle. Attends, je regarde. Euh, moi, je... Non, je te vois pas changer. Bon, écoute, je vais partir sur ce jean bas noir à 1 182 dollars. Et il me reste très peu de thunes pour m'acheter des baskets. Voilà. Je sais pas si j'ai dépassé le budget, je pense. Je sais pas. Voilà. Donc, voilà ma tenue de la salle. Oh, ça va quand même. T'es bien, toi. T'as montré le couteau. Ouais, ouais, le gars, il a des logos, il est... Ah, bah, moi, c'est surtout avec le réchauffement climatique, la santé, avant l'argent, j'avais trop chaud. J'ai dû me déshabiller. Ah, bah, écoute, enchanté. Ah, bah, t'es venu en vélo. T'es économe, toi. Bah, comme je t'ai dit, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, je peux pas polluer plus. Donc, BMX. Ok. En tout cas, voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez kiffi cette vidéo. Je me suis mis dans la peau d'un débutant. Et je peux vous dire que je vous comprends, je comprends certains d'entre vous, je comprends vos commentaires. La conclusion, c'est que quand t'es blindé, tu fais ce que tu veux. Et donc, tu peux te permettre de te promener en caleçon et en BMX. C'est ça. Et tu t'en fous. Tu t'en fous. Pourquoi ? Parce que t'es blindé, Unmin. N'hésitez pas à utiliser mon code promo pur VPN. Je rappelle que vous avez 10% en plus avec le code Unmin qui s'affiche ici. Lien en description. N'hésitez pas à soutenir en masse, il y a go, go, go. Parce que franchement, les VPN, ça sert et qui sont de sécurité, qui sont tout. Il y a vraiment, on a plein d'avantages. N'hésitez pas, lien en description, code Unmin. Et moi, je vous dis, oh bye, oh bye, oh bye, oh bye.